Tu veux que je te raconte l'histoire du piège à chouette ? Ok mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Ça fait des mois que j'y pense, j'en pouvais plus d'attendre mais enfin on y est. On va pouvoir commencer nos calendriers de l'Avent ! Est-ce que c'est pas le meilleur moment de l'année ? Franchement, le mois de décembre, c'est mon mois préféré. Même quand je passe une mauvaise journée, moi je me dis, bon, au moins c'est une journée en moins qui me sépare de Noël. Donc tout n'est pas perdu. Et puis il y a ce petit chocolat le soir, ça ressemble quand même beaucoup au bonheur cette histoire. En fait, je vais te dire, moi j'ai toujours l'impression que c'est un moment magique. Où tout peut arriver, comme dans les films. D'ailleurs, tu connais des gens qui n'aiment pas Noël, toi ? Ne serait-ce que les décorations dans les rues par exemple. Ça scintille de mille feux, c'est super beau ! Et puis il y a l'odeur du sapin. Ça sent bon. Bon par contre, ça met des aiguilles partout. Mais tu sais quoi ? C'est même pas grave. D'ailleurs, pas besoin d'avoir un sapin chez soi pour en profiter, parce que partout dans les villes ou les villages, il y a au moins un sapin joliment décoré dans la rue. Après, c'est sûr que selon la taille de la ville, la taille du sapin n'est pas la même. D'ailleurs, tu sais quelle taille il fait celui de la ville de New York aux Etats-Unis ? Celui qui est devant le Rockefeller Center, il mesure 23 mètres de haut. Tu te rends compte ? Ça veut dire qu'il faudrait à peu près 25 enfants de 4 ans qui seraient assis chacun sur les épaules les uns des autres pour attacher l'étoile du sapin tout en haut. C'est très haut dans le ciel. Et d'ailleurs, d'en bas, on pourrait même pas voir si un oiseau était coincé. Eh ben, tu sais quoi ? C'est exactement ce qui est arrivé. Tu veux que je te raconte ? D'accord, d'accord. Mais d'abord, je sais que tu vas manger plein, plein, plein de chocolat et de trucs trop bons pendant la période à venir. Alors surtout, il faut pas lésiner sur le brossage dedans, hein ? Continue de frotter ! Bon, je reviens à mon histoire de sapin géant. Tu sais, à New York, tout est géant. Les immeubles sont gigantesques, les panneaux publicitaires, les rues, tout, tout, tout. Alors c'est pas très étonnant que le sapin fasse 23 mètres de haut. Sauf qu'en fait, ben, les sapins, ça pousse pas directement à New York. Donc ils sont allés le chercher en forêt, sauf qu'ils n'ont pas vu qu'une chouette était restée coincée dans l'arbre. Donc la chouette est restée coincée pendant 3 jours, sans boire ni manger, le temps que le sapin soit installé à New York. Heureusement, en installant les guirlandes, quelqu'un l'a remarqué et a pu appeler une organisation qui s'occupe de la protection des animaux. La chouette va bien, je te rassure. Du coup, elle a été baptisée Rockefeller. Elle sera relâchée dès qu'elle ira mieux. Bon, montrons-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Hum, c'est pas mal, ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous, les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.